Vous êtes venus très nombreux pour voir Max Bird ! Et cuicui à tous, ça fait plaisir d'être de retour ici à vous parler en direct, voir vos visages, sentir vos odeurs, ça n'a pas de prix. Aujourd'hui je suis venu vous terroriser. Je vais vous présenter une créature bien méconnue et particulièrement moche qui colonise le monde entier. Vous allez me dire, encore un truc qui nous colonise, venez on fait une pause, on fait un break, on remet ça à la rentrée. Non mais vous inquiétez pas, c'est pas dangereux, enfin pas trop trop. La créature dont je parle s'appelle le Démodex. Huit petites pattes à l'avant et un long abdomen effilé à l'arrière, une sorte d'araignée dont on aurait étiré le cucu. Et cette créature, ne paniquez pas, est ici avec nous, dans ce studio, dans cette boîte. Non je déconne. Vous n'avez pas trop les malins en fait. On a vu les courageux. Elle n'est pas dans cette boîte, cette créature, elle est quand même dans ce studio, elle est actuellement sur vous. Ah, sur vos visages, plus particulièrement, et même sur votre cuir chevelu. C'est un acarien. C'est un acarien. C'est un acarien. Exactement. En plus, chez Juliette, il doit y en avoir pas mal. Il y en a sur nos visages, sur notre cuir chevelu, et donc chez moi aussi, chez tous les auditeurs qui nous écoutent. Car en effet, le Démodex, c'est un type d'acarien d'un demi-millimètre qui vit dans nos follicules pileux, donc les trous dans lesquels poussent les poils, les cils, les cheveux. Et ce Démodex colonise 100% des humains de plus de 18 ans. Donc on est tous porteurs ici. A priori. Et d'ailleurs, si vous sentez quelques chatouillis dans vos pores, c'est sûrement qu'ils ont entendu qu'on parlait d'eux et qu'ils se disent un petit peu pour tendre l'oreille. Ils sont en train de faire une manif chez moi. Et très étonnamment, ils n'ont pas d'anus. C'est très particulier ça. C'est-à-dire que tu ne peux pas leur dire « Eh toi, je vais te faire un deuxième trou du cul ! » Pour leur dire « Je vais te faire un trou du cul ! » Parce qu'ils n'en ont aucun. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Et en fait, c'est très surprenant parce qu'ils ont un long corps effilé qui leur permet d'épouser la courbure du poil pour bien s'ancrer en profondeur dans le follicule pileux. Et ils restent comme ça toute leur vie, la bouche ouverte vers la surface, comme dans un petit entonnoir finalement, dans lequel va tomber tout plein de merdouilles à manger, des cellules mortes, du sébum dont il se nourrit, etc. Pratique ! Et comme il n'a pas d'anus, le Démodex, il ne peut jamais faire caca. Donc il va stocker sa bouffe dans son abdomen toute sa vie sans jamais déféquer. C'est fou ! C'est impossible ! Par contre, il pète. Il pète, il relâche des gaz régulièrement, ce qui permet de se sortir de cette situation terrible. Tu sais, quand tu ne peux pas admettre que tu as pété, tu peux dire « Eh, si ça se trouve, c'est un des Démodex. » Bref, rassurez-vous, ce n'est pas méchant. Il était temps que je revienne. Rassurez-vous, ce n'est vraiment pas méchant. Aucun symptôme désagréable. Ils vivent sur nous, mais ils nous foutent la paix. Il y a peut-être la possibilité qu'ils jouent un rôle dans des maladies de peau, dans les rares cas où ils se mettent à baisouiller dans tous les sens et à proliférer trop vite. Mais on reste sur de la petite démangeaison. Par contre, c'est de la rougeur, rien de bien méchant, un petit peu de pommade deux fois par jour. Et puis arrive un moment où le Démodex finit par mourir et son corps inanimé est délogé par le poil qui pousse et s'envole au vent dans la lumière du jour qui fait. Et là, je réalise que je ne sais pas bien comment je vais pouvoir utiliser cette histoire d'Acarien qui pète pour faire un lien avec l'actu, pour accrocher les wagons avec une morale écolo, comme je fais d'habitude. La barbe d'Edouard Philippe ? Non, sinon, si je peux dire qu'on est tous les Démodex de la planète et que c'est dès qu'on devient trop nombreux que ça gratte, ou alors que si on continue à lâcher du CO2 dans tous les sens, c'est pas facile de faire une morale écolo. Ah si, si, j'ai, j'ai. Nous sommes entourés de vivants, de partout. Il y a des organismes qui vivent sur nous, sur ce qu'on mange, sur ce qui produit l'air qu'on respire, et on connaît très mal tout ça, finalement. Donc si on continue à formater le vivant sans bien comprendre tous ces rouages, notre monde va finir tellement déréglé qu'on saura même plus qui l'a pété. Ah, vous voyez, j'ai eu peur, j'ai cru que je n'allais pas pouvoir casser l'ambiance à la fin. Voilà, merci de l'avoir écouté. Merci Max Bird, la science de Max, sur France Inter dans Parjupidémie.